bonsoir à tous et à tous bienvenue pour ce nouveau lundi des res on vous remercie d'être aussi nombreux on voit aussi qu'il ya des fidèles qu'on remercie chaleureusement ce soir la la session se déroulera autour de l'ouvrage dans le dans le fauteuil de l'hypnose de marques galli marques galli vous êtes médecin anesthésiste vous êtes responsable de la consultation d'hypnose médicale à l'hôpital saint louis à paris vous enseignez aussi à la sorbonne le diplôme d'hypnose médicale et vous êtes praticien à l'institut raphaël et à l'hôpital suisse de paris d'ici les moulineaux et vous serez accompagné ce soir d'alain toledano qui est aussi un auteur rs monsieur toledano vous êtes médecin cancérologue vous êtes président de l'institut raphaël centre de médecine intégrative et bon vous avez de nombreuses casquettes entre autres président du conseil médical de l'institut d'oncologie des hauts de seine directeur directeur médical institut de radio chirurgie et aussi fondateur l'association franco africaine de cancérologie la fac vous avez aussi publié chez rs le livre la maison de l'après cancer voilà donc la session se déroulera comme d'habitude vous aurez on vous laisse la parole chers auteurs pendant à peu près une petite demi heure et ensuite vers 19 heures on laisse la parole aux participants si vous avez des questions des partages d'expérience des remarques n'hésitez pas à prendre la parole je vous laisse la parole monsieur galis ben non vas-y alain c'est oui ben oui ben oui c'est charge à moi et c'est un honneur de de pouvoir converser avec marc alors on est tous dans notre salon pour certains c'est un salon qui ressemble à une salle de consultation enfin c'est tout comme donc moi je prends beaucoup de plaisir à travailler au quotidien avec marc et finalement à ce qu'il est couché noir sur blanc une partie de ses activités de sa manière de regarder le soin et la médecine c'est très important pour nous tous et pour la culture qu'on est en train de créer qui une vraie culture de transformation de la santé parce que intégrer une autre dimension de l'humain intégrer une autre dimension du soin intégrer des interventions non médicamenteuses en l'occurrence l'hypnose avec une vision de l'hypnose qui est très large on va y revenir moi j'ai beaucoup pris beaucoup de plaisir à la lecture de l'ouvrage il est assez didactique dans la manière d'appréhender les définitions l'hypnose et surtout d'intégrer l'hypnose dans le parcours d'un patient c'est pas uniquement un travail en silo il y a une vraie vision du soin avec une vision du care et c'est de tout ça que je souhaiterais qu'on parle donc j'incite d'abord ceux qui qui n'ont pas lu l'ouvrage vraiment à se le procurer il se lit rapidement il est facilement écrit et puis il pose de vraies questions de fond sur notre système de santé on voudrait commencer d'abord marc si tu veux on va le faire comme dans le salon en discussion facile quand on parle d'hypnose on a souvent en tête mesmer finalement et de façon magique le fait d'endormir une salle comme s'il y avait quelque chose d'assez spectaculaire puis dans le quotidien on voit qu'il ya des bannières de faire l'hypnose et et par ailleurs et c'est la deuxième question pour que tu puisses prendre le temps de bien y répondre on a avec aujourd'hui les dispositifs la réalité virtuelle etc commencer à travailler sur des paysages hypnotique ce que tu appelles le prêt à porter de l'hypnose en fait donc en fait la question est la suivante est ce que tu peux déjà nous clarifier l'hypnose telle que tu la conçois la manière dont on la personnalise on a des micros qui ne sont pas coupés c'est bon voilà donc c'est un peu voilà donc c'est cette question c'est comment on peut personnaliser nous comment on l'a défini comment tu la défini ben merci alain d'abord de d'avoir accepté mon invitation des restes et de partager ce moment et tu rentres très vite dans le sujet ce qui m'étonne pas alors ce qu'on a ce qu'on voudrait expliquer d'abord c'est un phénomène étrange ça c'est un premier temps le deuxième temps c'est un processus c'est un processus dans lequel on rentre pour changer ses perceptions alors pour se rattacher d'emblée vers le spectacle en fait le spectacle moi je connais pas bien je le dis dans le livre que j'élimine ce j'ai jamais vu mes semères alors que c'est un bon spectacle mais en fait c'est de la soumission c'est de la soumission souvent les gens sont choisis enfin il y a des astuces comme ça qui font que les gens sont dominés prêts à soumis et ce qui n'est pas du tout notre cas dans le soin donc ça c'est un premier temps dans lequel je réponds rapidement alors pour nous soignants on rentre dans un processus dans lequel il y a différents temps et c'est ça qui est un petit peu un petit peu compliqué à percevoir c'est à dire que quand on est au bloc opératoire ou avec des casques en fait on appartient au premier temps l'hypnose et ça François Roustan l'avait bien bien expliqué on va essayer de faire pareil c'est à dire c'est un temps de dégagement mais c'est pas un temps de traitement en soi c'est à dire que le malade qui vient au bloc opératoire ou qui est en cours de chimiothérapie ou qui est dans des salles d'attente pour la dialyse il a besoin de se dégager de l'environnement du contexte qui est anxiogène alors il peut le faire dans une relation thérapeutique avec un soignant une infirmière un manipulateur radio formé on parlera après la formation peut-être tout à l'heure voire d'un médecin donc il se dégage il n'est plus au bloc opératoire il est plus dans dans son dans son espace il est ailleurs et souvent c'est l'imaginaire et l'imaginaire qui vient prendre la place alors quel est le problème le problème des casques je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain le problème des casques c'est que il est les casques sont déjà proposés c'est à dire que l'imaginaire est proposé c'est à dire c'est pas toi qui va induire ton imaginaire mais c'est c'est quelqu'un d'autre qui vient te proposer un imaginaire ça c'est un premier temps et le deuxième temps ça reste un l'emploi d'un d'un écran et un écran c'est protecteur c'est quelque chose qui te qui te protège alors ça peut être bien ou pas bien mais qu'importe au sport qui est un grand sportif alain un écran rugby c'est pénalisé au basket aussi l'écran ça peut être pour le protéger du soleil donc il y a toujours un état de protecteur donc la relation comme ça directe avec le soignant est un peu imputée ok alors dans le livre il y a un exemple là dessus c'est à dire moi j'ai une thé quand je faisais le bloc opératoire ou quelques fois même en consulte à rappel je donne une feuille blanche en fait la feuille blanche c'est vraiment l'imagination du patient comme elle vient et je me souviens très bien de ce malade qui me dit je vois ma famille le jour de mon anniversaire ok et là je lui demande de décrire etc donc il se dégage du bloc opératoire il est plus là il est dans l'anniversaire avec toute sa famille etc si je lui mets des requins dans l'atlantique je sais pas si c'est vraiment ça qu'il veut je sais pas alors moi j'ai des retours de patients qui ont été satisfaits d'autres qui n'étaient pas satisfaits et qui sont allés eux-mêmes chercher leur imaginaire et d'autres qui ont enlevé le casque moi j'ai commencé les casques en 2015 l'expérimentation des casques était on n'a pas trouvé ça extra mais pour un endroit non d'attente je crois que c'est une bonne chose dans des endroits de répétition les malades se trouvent souvent et je pense souvent à la dialyse, à la radiothérapie, à la chimiothérapie je pense que ça peut être une bonne chose si elle est bien expliquée si le choix de la visualisation du sonore est large et si le malade se laisse un petit peu absorber comme ça est-ce que j'ai répondu ? très bien très bien donc finalement il y a toute une mécanique de modification de la représentation mentale alors est-ce que ça va être dépendant de nos cultures et de nos traumatismes finalement le bénéfice de l'hypnose ou est-ce qu'on peut l'induire chez à peu près tout le monde ? alors on peut l'induire probablement chez tout le monde avec des niveaux alors on rentre toujours dans ce processus le premier processus, le socle de l'hypnose c'est la relation c'est la relation entre deux personnes ça c'est un premier point le deuxième point c'est que les patients qui viennent au bloc opératoire ou dans les services techniques qui sont les tiens ou qui étaient les miens à une époque les gens, la problématique c'est pas l'hypnose la problématique c'est la chimio, la radiothérapie, le scanner, l'IRM, le bloc donc l'hypnose vient là pour les dégager humainement du contexte dans lequel il est qui sont anxiogènes, pas très agréables etc mais ils ne viennent pas avec une problématique la problématique elle est dehors ils ne viennent pas pour les problèmes de phobie ils ne viennent pas pour les problèmes de sommeil ils viennent pour autre chose ils viennent pour un acte technique donc il faut bien vraiment se séparer et donc l'approche est totalement différente si tu es en consultation à Raphaël ou à Saint-Louis ou n'importe où les gens bien souvent viennent avec une problématique la peur, la peur de la récidive sujet qu'on connait bien les problèmes de sevrage tabagique les problèmes de sommeil les problèmes d'alimentation etc. et donc c'est dans la relation, dans le long entretien que j'induis toujours avec les patients dans lequel je vais trouver le point d'appui sur lequel je peux changer la problématique et c'est à partir de ce moment-là que je vais rentrer dans des perceptions différentes dans des métaphores ou dans simplement le fait de ressentir son corps différemment et de s'installer différemment en fait le titre c'est dans le fauteuil de l'hypnose installez-vous et en fait c'est tout le problème de l'installation du corps dans un contexte et c'est ce changement d'installation qui fait le changement des perceptions il n'est pas toujours mental il peut être physique il peut être ressenti par le physique et Roustan sur lequel je m'appuie qui nous a formés qui a écrit une littérature incroyable à traiter dans Il suffise un geste traité par le siège ce qui paraît quand même un peu bizarre un peu étrange et en fait il pousse le bouchon en disant si vous sentez le changement dans le fauteuil vous changerez dans votre existence vous retrouverez votre place dans l'existence et tout au début quand je suis arrivé à Raphaël là je m'écarte un peu je m'étais dit mais Raphaël c'est quoi cette prise en charge multidisciplinaire et je me suis dit en fait Raphaël c'est retrouver ou trouver sa place dans l'existence c'est intéressant parce que peut-être que tout le monde n'a pas en tête chacun raconte l'Institut Raphaël un peu comme il le sent est-ce que tu peux rappeler un peu à part retrouver sa place dans l'existence qu'est-ce qu'on y fait ? Alors l'Institut Raphaël c'est un endroit unique Alain Théleuano l'autre jour je le voyais et je lui ai dit je suis en fin de carrière et je suis ravi de t'avoir rencontré parce que tu fais partie des gens qui m'ont marqué tout mon chemin de médecin en fait l'Institut Raphaël c'est un institut qui prend en charge les patients de façon globale c'est-à-dire à côté de leur prise en charge technique qu'ils soient cancéreux ou maladies chroniques alors ce que j'appelle technique c'est les traitements spécifiques des cancers, radiothérapie, chimio, chirurgie ou la prise en charge des diabètes, des polyarthries des insuffisances rénaux des insuffisances rénaux, etc. et on leur associe après un parcours qui est coordonné par une coordinatrice en fait on dit coordinatrice parce qu'il n'y a que des femmes mais il y aura sûrement un jour un coordinateur qui organise en fonction d'une rencontre un parcours de soins dans lequel elle va pardon elle va les orienter vers telle ou telle spécialité elles leur font faire du qigong de la méditation du yoga un rendez-vous avec un psy de la dramathérapie un groupe de parole et c'est l'ensemble de ce parcours de prise en charge globale qui fait que les patients qui sont déstabilisés par leur maladie qui sont instables qui ne sont pas installés j'insiste beaucoup sur ce mot installés qui ne sont pas installés vont se réinstaller dans un nouveau contexte d'une part dans le cadre de la maladie pour le cancer c'est à peu près un an et puis de suivi après ou se réinstaller dans leur vie dans le cadre de maladies chroniques ou accepter l'attente par exemple d'une greffe rénale pour les insuffisants rénaux terminal qui sont en dialyse comme on en reçoit quelques-uns donc c'est cette prise en charge globale intégrative c'est-à-dire pas on pourrait dire complémentaire mais pas qui ne se supplante pas qui vient s'intégrer se mettre avec qui vient prendre en charge globalement le patient et moi je le vois bien à Saint-Louis où les patients ne sont pas il y a des propositions pour que les gens aillent mieux en activité physique en soins esthétiques etc. mais il n'y a pas de parcours en la notion de prendre en charge le patient dans une relation de parcours qui peut être adaptée au bout de 3 mois 6 mois ou même avant change la vie c'est-à-dire qu'ils changent leur perception face à la problématique ils changent leur perception face à la maladie et ça c'est central ça c'est central les malades de Saint-Louis vont moins bien que les malades de Raphaël ça c'est clair ils ont la même pathologie ils ont le même traitement ils ont tout pareil c'est pas le sujet le sujet c'est qu'on s'occupe d'eux on les englobe en fait le mot le mot global ça veut dire englober le patient dans son existance familiale sociale sexuelle nutrition garons etc voilà Raphaël on a vu un super commentaire accompagner plutôt que prendre en charge je peux me permettre d'avancer avec toi là-dessus alors en fait on a plusieurs objectifs comme l'a dit Marc effectivement l'idée c'est de co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés qui vont être orientés vers la nutrition les émotions l'activité physique le bien-être et le retour à l'emploi on offre gratuitement les parcours à tous les patients et on les évalue pour montrer qu'en s'occupant globalement chacun c'est mieux que si on s'occupait que de la maladie alors on a c'est l'évinas notre maître c'est l'éthique d'autrui on pense qu'on a un devoir vis-à-vis de l'autre fragile on a en plus un devoir d'accueil un devoir de non-abandon donc il y a tout un contexte pour arriver à prendre en charge chaque patient donc j'emploie le mot prendre en charge mais la différence entre accompagner et prendre en charge prendre en charge on va prendre sur nous la charge il y a un caractère passif accompagner on va être un peu ustensilisé mais on va on va travailler avec la personne ce qu'il faut aujourd'hui c'est se dire que d'abord on va donner du temps à chacun le temps c'est de la qualité ensuite on va considérer chacun c'est indispensable à la création d'une relation de confiance ensuite on va probablement savoir écouter créer du lien écouter donc il faut manipuler le silence je sais que Marc c'est un vrai sujet c'est un sujet qui lui tient à coeur il va falloir reformuler parfois ensuite on va mobiliser des ressources intérieures donc avant d'arriver avec sa technique il y a 90 soignants de 40 disciplines il y a d'abord un socle commun qui quelle que soit la technique va permettre d'entrer en lien et d'accompagner on ne va pas faire le travail forcément à la place d'eux et l'outil technique c'est les 20 derniers pourcents de l'histoire que ce soit du Reiki du Shiatsu du Shikong ou de l'art-thérapie à la limite ce n'est pas tant le sujet de l'accompagnement et l'idée c'est qu'en ayant des acteurs qui travaillent ensemble de façon transdisciplinaire main dans la main et en évaluant bien sûr les process en fixant des objectifs avec chaque patient alors on arrivera à passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie donc accompagner on préfère plutôt que de prendre en charge maintenant on voit bien que l'un flirte avec l'autre on est dans cette dynamique et donc cette éthique du care alors est-ce qu'on peut en dire quelques mots parce que c'est vraiment ce qui va porter la transformation est-ce que Marc qu'est-ce que ces termes t'évoquent parce que tu as inscrit l'hypnose finalement dans une logique intégrative il y a le soin il y a le prendre soin c'est quoi la philosophie finalement qui est la tienne dans ce soin qu'on veut discuter ben moi par mes origines et par l'introduction de l'hypnose il y a bien longtemps au bloc opératoire je ne savais pas ce que je faisais je disais que j'intégrais j'intégrais l'hypnose dans la chirurgie mais en fait c'est dans un deuxième temps que j'ai compris qu'en introduisant une technique humaine non médicamenteuse dans de la chirurgie je faisais de la chirurgie lourde je faisais de la chirurgie carotidienne j'ai fait beaucoup de chirurgie carotidienne et autres et je me suis intéressé au fait que cette approche était une approche globale parce qu'elle avait un retentissement global sur l'ensemble du parcours c'est-à-dire ce que j'ai appelé la technique du mini la chirurgie mais c'est vrai pour d'autres spécialités la chirurgie est rentrée dans le mini mini voie d'abord mini durée d'hospitalisation et moi j'avais dit mini prise en charge enfin mini prise en charge entre guillemets mais mini intervention médicamenteuse donc on arrivait à une prise en charge globale du patient pour son rétablissement et en fait cette prise en charge globale élargie on le retrouve à Raphaël parce que c'est une prise en charge du soin dans sa globalité pour le rétablissement et je réinsiste pour que le patient retrouve sa place qui ne sera peut-être pas celle d'avant mais dans son existence c'est-à-dire on s'aperçoit que l'entrée dans le traitement alors moi j'ai un petit schéma mais je ne peux pas vous le faire là mais j'ai un petit schéma pour expliquer aux patients qu'ils sont sur une déviation c'est-à-dire qu'à un moment il y a la maladie ils sont déviés donc ils prennent une autre route les OUES c'est les soignants de Raphaël qui vont les guider les guider et après il faudra sortir de la déviation et en fait on s'aperçoit que certains reprennent la même route un petit peu différent et d'autres une route parallèle et les troisièmes vont complètement ailleurs donc c'est une prise en charge c'est des surprises de fin de parcours et les fins de parcours sont quelquefois aussi difficiles et ça tu pourras le dire peut-être Alain que les entrées dans le parcours parce qu'il y a eu de telles remises en cause physique émotionnelle familiale professionnelle qui est un espèce qui est un espèce de chamboulement de fin de parcours qui fait que les gens ne savent plus très bien où ils sont et c'est là notre boulot aussi de fin de parcours de compléter notre travail s'ils ont repris leur place dans l'existence pendant le parcours il faut qu'ils retrouvent leur place dans l'existence à la sortie du parcours et c'est tout ce chemin qu'on co-construit ou qu'on essaye de faire c'est clair ? Très très bien très très bien et c'est vrai effectivement que finalement on essaye tous de compenser des déséquilibres ou de cultiver des équilibres plus ou moins fragiles et quand la maladie s'invite quelle qu'elle soit elle crée un déséquilibre plus ou moins difficile à supporter donc si la maladie est un système complexe la personne elle est encore plus complexe donc à partir du moment où on décide de s'occuper des gens on va déceler des complexités pas attendues et j'en veux pour preuve en art-thérapie c'est souvent là où on dépose les violences conjugales l'inceste les viols et bon on a des grands traumas mais tout ça on ne le sait pas c'est les souffrances invisibles le sujet alors il y a de la place quand on est soignant pour travailler sur sa présence sur le temps qu'on va donner aux autres parce que c'est des notions qu'on oublie dans nos logiques à l'acte maintenant il y a de la place aussi pour une autre philosophie du soin à savoir les attentions particulières on n'est pas obligé de tout standardiser il y a de la place pour la disponibilité affective on n'est pas obligé de mettre de côté ses affects on a une autre forme de responsabilité aussi la responsabilité émotionnelle on n'a pas qu'une responsabilité juridique donc finalement c'est tout cela qu'on va cultiver c'est des approches éthiques différentes d'ailleurs on a un cercle éthique tous les mois auquel chacun est invité on a une question qui est pourquoi ne pas faire cela en préventif avant que la maladie s'installe alors c'est vrai que vous savez que 40% des cancers sont évitables et 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables si on travaille sur l'alcool le tabac la sédentarité le surpoids mais on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention donc effectivement on a un centre Raphaël Prévention Santé et l'idée c'est qu'on arrive en amont de la maladie ou en aval on va avoir les mêmes principes des équilibres après c'est les questions stratégiques qu'est-ce qu'on va financiariser je rappelle qu'on offre les soins gratuitement mais qu'il y a zéro euro de financement public et de sécurité sociale on va essayer de lever des fonds pour ne pas considérer un patient comme un acteur de l'économie de marché mais il n'est pas prévu qu'on accompagne les patients il est prévu qu'on traite des maladies donc l'idée c'est d'arriver à grande échelle finalement à avoir une culture du soin plus équilibrée et il est dit pour aller dans votre sens que si on diminuait la mortalité évitable et prématurée de 30% à 10 ans ce qui est tout à fait faisable c'est 10% de produits intérieurs bruts on gagnerait des centaines de milliards d'euros en créant de la valeur vie donc il y a un modèle médico-économique à redessiner mais qui va passer aussi par un changement culturel de culture du soin il ne s'agit pas de prendre le même système et de rajouter le même argent dans nos hôpitaux et de travailler sur la même logique à l'acte il va falloir repenser la santé mais pas que comme l'absence de maladie une santé bien sûr comme toute maladie chronique une santé émotionnelle une santé psychique une santé sexuelle une santé sociale une santé environnementale alors nous on le fait en cancérologie le cancer c'est un exemple mais le programme maladie chronique nous a bien montré que finalement on devait idéalement prendre en charge toutes les maladies chroniques de la même façon il y a 24 millions de français qui ont des maladies chroniques eux et leurs aidants souffrent 24 millions de français maladies chroniques ça coûte 100 milliards d'euros par an et on ne fait effectivement dans beaucoup de cas que de prescrire des médicaments on parle de 93% de prescriptions médicamenteuses on jette une boîte sur deux à la poubelle on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle donc vraiment le paradigme c'est d'essayer d'intégrer des interventions non médicamenteuses mais il y a une espèce de polarité dans le débat national autour des bons médicaments démontrés et des interventions non médicamenteuses dont on sait qu'il faut étudier il faut réguler il faut de la qualité mais on n'a pas développé la même recherche là-dessus donc encore une fois on en revient à la culture du soin donc Marc toi qui as quand même un anesthésiste qui connait les médicaments mieux que les autres spécialistes est-ce qu'on est obligé d'être dichotomique entre le médicament et le non médicamenteux ou est-ce que toi avec ta pratique tu penses qu'il y a une vision tout à fait complémentaire des deux alors ça ça dépend beaucoup de la clinique je pense qu'il ne faut pas là non plus jeter les médicaments avec l'eau du bain c'est-à-dire que les médicaments sont utiles dans bien des choses mais en même temps ils sont quelquefois donnés alors que d'autres choses peuvent être proposées et c'est là où ça se bat à coince c'est-à-dire les troubles du sommeil peuvent être prises en charge probablement de façon égale ou meilleure je ne sais plus de la dernière étude mais par d'autres moyens que de prendre des bains ou du Stenlock le soir alors j'en profite pour dire ça parce qu'il faut avoir une vision intégrative des choses et pas unique c'est un petit peu l'orientation du bouquin qui est un petit peu nouvelle c'est-à-dire que l'hypnose en soi à mon avis n'a pas d'avenir c'est-à-dire dans un système de soins organisés avec des formations etc n'a pas d'avenir c'est-à-dire l'hypnothérapeute ou le médecin qui serait tout seul dans sa cabinet à vouloir répondre ou solutionner il peut le faire une fois de temps en temps évidemment mais il faut penser que d'autres pratiques viennent s'intégrer à l'hypnose c'est-à-dire que avoir une séance d'hypnose c'est-à-dire retrouver des nouvelles perceptions changer ses perceptions ça peut s'intégrer avec des séances de yoga ça peut s'intégrer avec de l'art thérapique et tout ça fait boule de neige ou effet potentiel et les résultats seront beaucoup plus importants donc la part des médicaments oui comme tu le dis elle est beaucoup trop importante parce que c'est une prescription rapide etc et puis voilà prenez du stymoc puis du coup vous dormirez mieux mais faire un exercice d'hypnotique de se réinstaller dans son lit le soir sentir qu'on est installé moi je fais des séances comme ça sentez que vous êtes installé mais les gens sont extrêmement extrêmement surpris sentez le matelas sentez la couverture sentez les draps en plus vous êtes dans un lieu sécure parce que vous avez choisi normalement le matelas normalement les draps voilà et si tout va bien vous avez choisi la personne avec qui vous dormez si tout se passe bien donc vous êtes dans un lieu sécure donc l'exercice de s'installer dans son lit et vraiment de sentir ça c'est déjà une bonne partie du chemin après il y a d'autres techniques d'autres choses etc d'autres choses mais c'est extrêmement important et si j'ai encore une minute je fais toujours remarquer aux gens je leur dis mais est-ce que vous dormez comme ça avec vos chaussures avec votre avec votre votre pull ah non ah non et je leur dis mais qu'est-ce qui se passe et bien je me déshabille je me démaquille je me coiffe je leur dis mais donc il y a bien quelque chose qui se passe dans lequel vous allez installer votre corps quelque part si vous allez faire les courses à super U vous n'allez pas vous habiller comme ça donc vous sentez que vous allez vous installer pour faire quelque chose de précis c'était rien vous reposer c'est tout un travail ça c'est tout un travail donc ça c'est pas la place des médicaments c'est pas la place des médicaments et t'as parlé beaucoup de temporalité pour le dégagement et tu donnes une place importante à une meilleure gestion de l'attente en général tu peux nous dire quelques mots là-dessus oui ça c'est mon c'est mon truc l'attente c'est c'est-à-dire j'ai bon François Roustan a écrit savoir attendre pour que la vie change bon mais il a pas abordé parce que c'était pas son domaine le parcours de soins et au fur et à mesure de ma pratique je me suis j'ai un peu observé et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette attente et globalement l'attente même si quelquefois elle est mal ressentie mal perçue en fait elle est là pour que les choses se passent le mieux possible c'est-à-dire ce n'est pas un ennemi si vous attendez entre deux rendez-vous entre deux chimiothérapies ça a des raisons pour que les choses se passent le mieux possible en métaphore moi je travaille beaucoup avec les métaphores si vous êtes dans l'avion au bout de la piste si le pilote dit on attend c'est pas pour casser les pieds des 400 passagers qui sont dans l'avion c'est pour éviter de taper l'avion qui est en train d'atterrir donc c'est pour que le décollage se passe le mieux possible et cette période d'attente qui est très difficile et il y a un cas clinique dans le livre dans lequel les gens se luttent pour que ça aille plus vite pour qu'ils soient débarrassés et ça c'est compréhensible mais en même temps la précipitation n'est pas toujours bonne éclaireuse et donc transformer cette perception d'attente en un temps pour que les choses se passent le mieux possible est très très important et ça avec l'hypnose l'imagination les métaphores les gens le comprennent très très bien et quand je travaille là-dessus j'ai enregistré deux comme deux deux patients qui ont changé leur vie leur parcours de soins parce que l'attente devenait un ami c'est-à-dire qu'on ne marche pas contre l'eau qu'on ne marche pas contre le vent un peu et c'est fatigant donc on attend que le petit bonhomme soit vert pour traverser par exemple ou que l'avion décolle donc cette perception de l'attente dans le soin est très 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 important et ce changement de perception est très important pour que le balade l'aborde de façon moins anxieuse et sur la peur de la récidive c'était un projet qui était déjà un petit peu dans les tuyaux à Raphaël quand je suis arrivé et je leur ai dit mais c'est peur de la récidive ou c'est l'attente de la récidive il y a toute une discussion là-dessus sur le fait d'attendre et donc on fait un atelier bon je fais un atelier de méditation mais un peu moins classique que d'habitude sur cette façon dont on transforme la perception de l'attente et en particulier de la peur de la récidive parce que c'est comme Godot peut-être qu'elle n'arrivera jamais alors Claire nous a gentiment passé le message les questions sont ouvertes donc on va donner la parole à ceux qui le souhaitent si vous avez des questions n'hésitez pas on a un endroit où vous pouvez les écrire en bas on a peut-être moyen d'en prendre quelques-unes avec l'audio peut-être qu'on peut démarrer par la remarque de Carlo Lucchesi qui dit pourquoi ne pas faire cela de mesures préventives donc de l'hypnose de mesures préventives avant que la maladie s'installe en attendant la question suivante alors on y a répondu en général on parlait du parcours en prévention après effectivement il faut pouvoir l'organiser le financiariser le réaliser démontrer les bienfaits donc on doit arriver à avoir des parcours rationnels et puis proposables mais on y a répondu à cette question de prévention si monsieur veut préciser ou à des questions complémentaires on est là on en discute bien sûr on donne la parole bien sûr n'hésitez pas c'est pas forcément une question ça peut être bien sûr je ne sais pas un partage d'expérience une remarque peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà lu l'ouvrage voilà non c'est important on parle de démocratie sanitaire donc il faut que chantez de s'exprimer soyez pas timides pas une forme de timidité mais je peux rebondir un peu sur l'histoire de la prévention si on prend le tabac par exemple j'ai une fois dans ma consulte quelqu'un est venu en me disant j'ai arrêté de fumer je viens vous voir parce que je ne veux pas recommencer parce que c'est encore très présent mais souvent cette problématique elle n'est pas préventive c'est très rare quelqu'un ça va arriver une fois mais c'est quelqu'un qui avait des antécédents de tabac j'ai jamais vu quelqu'un qui est arrivé en disant j'ai jamais fumé mais j'ai peur de fumer donc aidez-moi à ne pas fumer là je dirais ça devient compliqué votre histoire mais donc la prévention elle doit être prise en charge mais de façon comment on dirait j'allais dire globale mais surtout c'est en soi la prévention alors elle peut être induite par les pouvoirs publics par l'action d'Alain etc mais elle est aussi très intime qu'est-ce que t'en penses de ça Alain ? On a deux axes à travailler les facteurs environnementaux et les facteurs comportementaux donc effectivement quand on travaille sur les addictions il y a le produit quand on est addict tabac, alcool etc on peut être addict à d'autres choses mais finalement il y a des mécanismes de récompense du cerveau et puis des fois on est addict à quelque chose parce qu'on compense autre chose donc il y a une vraie réflexion à avoir vis-à-vis de ça et on travaille aussi sur les facteurs environnementaux je vais vous donner un exemple on dit à quelqu'un d'arrêter de fumer finalement elle rentre chez elle et elle va se brûler une encense et puis une heure c'est douze cigarettes ou bien on traite l'hypertension artérielle puis rentre chez elle on ouvre la fenêtre elle habite sur le périphérique et c'est vrai que ceux qui vivent au-dessus de 55 décibels multiplient par trois leurs risques cardiovasculaires donc on doit intégrer la santé environnementale on doit intégrer l'exposition aux toxiques ce qu'on appelle l'exposome on doit intégrer le travail sur les comportements tu parlais du sommeil la lumière bleue les addictions aux écrans donc la prévention ça va être une autre manière de faire de la médecine une autre manière surtout de s'occuper de la santé parce qu'il n'y a pas de raison que la médecine préempte la santé et dans la santé il y a de multiples autres acteurs que les médecins et l'idée c'est de faire de la place aussi aux autres c'est de ne pas capturer par la gestion de la maladie et par la médecine alors on a pas mal de questions la prévention c'est de la prévenance donc ça c'est joliment dit toutes les personnalités n'ont pas la même facilité à utiliser l'imagination la pleine conscience ou l'évocation mentale alors on peut peut-être s'arrêter deux minutes là-dessus en fait on parle d'état de conscience modifié on va pas tous avoir la même facilité à modifier son état de conscience est-ce que dans l'hypnose et dans la gamme psycho-émotionnelle tu vas utiliser des marques de la méditation ou d'autres techniques que de l'hypnose oui enfin moi je viens d'une école méditative hypnotique parce que Roustan et avec Jean-Marc Benayev Roustan il a été jésuite donc il connaît un petit peu cette problématique de la méditation c'est religieuse mais bon du silence etc donc on a une orientation clinique qui est très orientée là-dessus alors tout le monde n'est pas hypnotisable mais qu'est-ce que ça veut dire d'être hypnotisable il y a il y a tous des débats sur l'hypnose profonde l'hypnose légère en fait c'est un processus en vague on est on est plus ou moins conscient on replonge dans d'autres perceptions dans voilà donc c'est un processus en vague ça c'est un premier temps le deuxième temps l'hypnose apparaît alors qu'on s'en rend pas compte c'est pourquoi vous fumez ben je fume ben c'est mon ami ah bon vous avez un ami qui vous qui vous tue ben essayez de changer d'ami donc peut-être quelquefois une phrase une façon de faire change les perceptions change les donc l'hypnose n'est pas nécessairement l'image que vous en avez mais ça peut être dans une simple conversation un changement de perception exemple dans le livre une dame vient pour maigrir bon elle dit qu'elle mange trop de sucre etc elle a un peu grondelette et dans la et dans la dans la discussion dans l'entretien elle me dit elle me dit qu'elle prépare une PMA ah et je lui dis donc vous allez grossir donc elle est perturbée elle est en confusion c'est un premier temps de l'hypnose elle ne sait plus et je lui dis alors tout ça il y a des silences ça c'est voilà et je lui dis qu'est-ce qui est le plus important pour vous pour vous pas pour moi et elle me dit ma grossesse et ben je lui dis très bien c'est de l'hypnose c'est-à-dire que d'une demande dont je ne serai pas elle a changé ses perceptions et dans la discussion elle a tourné elle a basculé et elle a mené sa grossesse parfaitement bien la PMA c'est la FIV c'est bien présent etc etc et là j'ai vu deux trois fois et ça a été des séances simplement pour accepter la FIV et on a laissé tomber complètement le problème du régime voilà l'hypnose l'hypnose apparaît dans une conversation dans une façon de changer son son on n'est pas obligé sans arrêt de mettre des métaphores et des choses parce que de toute façon dans une conversation sur une problématique il y a toujours des images qui arrivent il y a toujours des images et si encore deux minutes souvent les gens me disent j'y arrive pas j'arrive pas je leur dis mais il y a un apprentissage parce que c'est un petit travail personnel d'observer de ressentir de changer ses perceptions c'est comme dans le train c'est quand vous arrivez Garde de Lyon vous ne dites pas je ne suis pas à Nice ben non il y a un chemin il y a un chemin et c'est ce qu'on peut appeler l'auto-hypnose c'est-à-dire cette façon de se réinstaller de faire les exercices de ressentir d'imaginer etc très bien merci merci Marc alors on a aussi d'autres questions et réflexions qui arrivent prendre en compte les désordres cognitivo-comportementaux pour prévenir des maladies chroniques ou des pathologies telles que l'obésité l'anxiété etc c'est ce qu'on venait de dire c'est-à-dire qu'en fait il y a tout des facteurs comportementaux qui vont nous permettre d'avoir de meilleures attitudes préventives donc au lieu de gérer des diabètes complexes arriver en amont à travailler sur le sport et l'alimentation par exemple c'est que le tabac fait 75 000 morts par an en France et l'alcool plus de 40 000 donc on va avoir besoin d'agir en amont et pas forcément d'arriver quand il y a une décompensation de cirrhose un infarctus ou un cancer métastatique donc on va avoir à réformer la culture du soin et de la santé en prévention mais avec une logique d'accompagnement et de financiarisation si on veut dépenser moins plus tard il faut créer de la vie il faut arriver plus tôt donc on a une culture de la santé qui doit pas être celle de la gestion de la maladie alors on prend quelques autres questions réflexions voilà je pense qu'on voilà effectivement cela passe par une acceptation un travail de transformation on est vraiment on se nourrit aussi de nos actions avec nos psychologues parce que par exemple Marc parlait de la peur de rechute et c'est vrai que tout le monde le conçoit la peur de rechute mais il y a de vraies définitions il y a de l'évitement cognitif on va s'éviter à penser au lendemain au fait que les enfants grandissent parce qu'on a la mort imminente qui nous bassine les évitements comportementaux il y a l'hypervigilance l'anticipation dramatisée des événements un sentiment d'insécurité donc le fait de travailler avec 8 psychologues des psychiatres 5 sophrologues 5 hypnothérapeutes 10 personnes dans le pôle nutrition l'oncoesthétique les arts thérapeutes finalement il y a toujours dans l'histoire un des soignants qui a une clé dont l'autre va bénéficier et dans le parcours finalement c'est l'oeuvre collective autour du patient qui fait son chemin donc c'est pas tant une technique que l'action de tous autour du patient qui est le centre du sujet la notion de parcours est très très importante j'avais fait passer là je suis tombé sur une une discussion comme ça entre un cancérologue et une psychologue de Belgique sur la peur de la récidive c'était très intéressant mais il n'y avait pas cette notion de parcours c'est-à-dire il disait à peu près tout ce que tu viens de dire Alain mais la prise en charge du patient n'avait pas une vision de parcours pour l'aider et cette façon d'être de rentrer dans un parcours de soins intégratifs est centrale et c'est l'avenir pour ceux qui liront le livre ou qui l'ont lu en fait il n'y a pas toutes ces prises en charge non médicamenteuses devront un jour ou l'autre rentrer d'abord être évaluées organisées et rentrer dans des parcours et c'est simplement à ce moment-là moi je ne serais peut-être pas pour le voir mais que la sécurité sociale si elle existe encore ou les complémentaires etc prendront en charge des parcours c'est-à-dire qu'il y aura probablement une médecine préventive une médecine curative et une médecine intégrative c'est-à-dire tout ça mais cette médecine intégrative sur le modèle de Raphaël mais qui lui-même va évoluer probablement au fil du temps devra et les maisons de santé sont faites pour ça les maisons de santé en province moi je suis un peu à la campagne sont faites pour ça ils devraient intégrer des hypnos des arts thérapeutes etc pour que les patients puissent alors actuellement il y a un problème de financement mais quand ça sera organisé fléché il y aura des parcours qui seront à mon avis pris en charge soit par les mutuelles soit par la sécurité sociale si elle existe encore voilà et quant à la question sur l'endométriose on est sur la même dynamique que n'importe quelle pathologie qui donne des douleurs chroniques des vulnérabilités des handicaps et donc l'idée c'est d'arriver à intégrer ce qui est intégré après il y a des portes d'entrée certains vont être sensibles à des techniques d'état de conscience modifiée d'autres à des techniques corporelles toute l'idée c'est de ne pas être arc-bouté sur une technique mais de pouvoir proposer en parcours des offres multiples voilà alors après non les parcours ne sont pas forcément qu'à l'institut il y a des réseaux de soins en ville qui se sont bien construits nous on pense que le lieu crée le lien et qu'en vivant ensemble les soignants les uns vont déteindre sur les autres et que si chacun est dans son coin il n'y a pas forcément l'ouverture d'esprit pour aller créer la continuité et la cohérence du parcours mais chacun fait comme il peut et effectivement beaucoup se créent leur réseau local des professeurs de sport travaillent avec des nutritionnistes qui travaillent avec des pharmaciens qui gèrent le sommeil donc il y a une logique de micro-réseau qui commence à s'installer en attendant de pouvoir formaliser un peu mieux des parcours santé voilà on avance avec les questions je pense que on répond au fur et à mesure n'hésitez surtout pas vous pouvez prendre la parole ne soyez pas timide on arrive quasiment au bout de notre heure de discussion en tout cas je vous invite vraiment à lire le bouquin il se mit vite il est bien écrit il est simple il correspond à finalement cette nouvelle culture qui est beaucoup plus humaine à mon sens qui est indispensable et qui est tout à fait complémentaire à nos techniques la psychanalyse a aussi des effets somatiques oui maintenant la psychanalyse par le sexe va être importante la logothérapie par l'existentialisme le travail sur la puissance et le sentiment de puissance le courant a de l'airien donc les psychologues en fait ont des courants il y en a qui vont être comme ci il y en a qui vont être comme ça ce qu'il faut c'est arriver à avoir l'offre et à personnaliser tout le monde ne va pas être sensible à la même approche on a aussi le non-dit vous savez nos arts thérapeutes arrivent à faire des choses splendides sans que ça passe par la parole il y a l'écriture les arts plastiques la musicothérapie la danse thérapie n'hésitez pas à prendre la parole mais vous êtes hypnotisé ou vous êtes trop bien installé dans vos fauteuils alors le théâtre voilà le théâtre on a aussi la dramathérapie la thérapie par le théâtre on a une expérience depuis deux ans nos patients vont au château de Versailles faire la dramathérapie et on est en train de travailler avec le château de Versailles sur la santé culturelle voilà merci de nous avoir rappelé de le dire oui la technique en fait je ne sais pas si c'est là il y a le savoir sans le savoir c'est-à-dire qu'à un moment la technique c'est l'apprentissage c'est la formation c'est incontournable mais si un peintre commence à s'intéresser ou le joueur de tennis ou le joueur de golf au moment où il fait son geste ne pense qu'à la technique il est cuit il ne fera rien tout ira dans le filet tout ira dans le bunker le peintre il n'aura aucune créativité etc l'hypnose c'est ça en fait c'est d'être devant dans une relation thérapeutique avec un patient à l'écoute et de chercher avec lui ce qui lui convient pour retrouver sa place pour qu'il s'installe pour ce qu'on veut donc la technique c'est une chose mais si on n'applique que de la technique ça ne va pas ça ne peut pas aller parce que la technique ça va peut-être aller c'est le problème des casques on reprend le début ça peut peut-être aller à l'un mais ça ne va pas aller à clair tu aurais besoin de plus d'imagination etc etc donc la technique et puis le patient est unique dans sa vie dans son moi je travaille beaucoup avec le CV des patients c'est-à-dire je prends des notes sur le bout du papier et souvent je leur dis voilà on a navigué dans votre CV pas le CV pour trouver du boulot mais le CV à la cérémonique c'est-à-dire leur CV de vie avec des lignes avec voilà avec avec leur existence et donc la technique il faut là évidemment la connaître mais il faut savoir tout abandonner pour être pour être simplement présent écoute moi j'aime bien ce message il faut savoir être présent je pense que c'est une bonne manière de résumer ton action ton ouvrage et cette philosophie de soi alors il y a madame Danielle vous voulez vous exprimer oui vous m'entendez oui et on vous voit je voulais partager avec vous un très court poème qui est en espagnol alors je ne sais plus quel est l'auteur mais je vous lis la traduction je pense que ça fait sens par rapport à notre discussion rien n'est à sa place mais un jour quelconque subitement tout est à sa place alors nous comprenons ne pas être à sa place et précisément la façon d'être à sa place il se peut que le dilemme ne n'existe pas le point de repère manque pour qu'une chose soit ou ne soit pas à sa place y aurait-il quelque part un espace dont l'intensité serait capable d'héberger ce point de repère qui n'a pas sa place qu'en pensez-vous si je peux me permettre on est pour en espagnol Marc oui alors j'en pense plusieurs choses j'en pense ce que je ne croyais pas jusqu'au moment où j'ai lu Claire Marin qui dit que la place ça change donc on y est on n'y est pas on la trouve la place est extrêmement mobile comme la façon de s'installer on change d'installation à longueur de journée mais il faut le percevoir donc la place est extrêmement mobile ça c'est un premier point le deuxième point madame est-ce qu'il fallait traduire le poème et je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée très récemment j'ai eu la peine et il m'en joie d'aller aux aux obsèques de Claude Lanzmann l'homme de la Shoah parce que on l'avait soigné j'avais eu lieu d'amitié etc et le rabbin qui était là qui était le grand rabbin a lu une prière relativement longue et il a terminé par il n'y a pas besoin de traduction effectivement le ressenti la perception la perception qui sortait évidemment je n'ai rien compris mais ça ce n'était pas le sujet et de personne d'autre il y avait une telle intensité un tel rythme une telle ambiance qu'il n'y avait pas besoin de traduction et j'ai eu la chance à l'Inde dans une réunion commune de le rencontrer lundi lundi dernier et je lui ai rappelé ce moment et il m'a remercié et voilà et en fait c'est peut-être ça l'hypnose c'est simplement ressentir ressentir les choses alors vous avez parlé de la place vous avez dit un très beau poème mais la traduction est très intéressante mais le rythme avec lequel vous l'avez dit en fait ça suffit peut-être vous voulez que je le dise en espagnol ? non mais ce qui compte ce qu'aurait dit Janine qui est linguiste qui travaille avec nous ce qui compte c'est pas les paroles c'est la musique voilà mais voilà ça c'est Janine qui relie nos discours à chaque fois donc moi je voudrais d'abord je voudrais remercier Marc parce que c'est un peu pour lui qu'on est là le livre et puis pour tous ceux qui sont des lecteurs et des intellectuels amoureux donc d'abord merci à toi pour avoir pris du temps parce que c'est du temps de construire un ouvrage d'essayer de transmettre sa pensée de faire la synthèse de son vécu et de le faire avec de l'humanité merci aux éditions RS d'axer finalement leur politique éditoriale sur des sujets humanistes on se connaît bien maintenant aussi et c'est vrai qu'il y a une logique qualitative dans votre approche dans une société qui est marquée par la quantité voilà c'est tout à fait appréciable je voudrais remercier aussi tous ceux qui prennent du temps pour échanger parce que c'est comme ça que le monde va être meilleur c'est en allant chercher l'autre la différence et puis en allant réfléchir ensemble pour construire une pensée commune avec le dénominateur commun surtout dans le soin on a besoin qu'il y ait des cultures différentes qui habitent le soin et de ne pas monopoliser ou accaparer et que chacun sente qu'il a sa place dans un système qui est on a de la chance sociale, solidaire mais qui doit être améliorée voilà donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à cet entretien je vais retourner à la consultation évidemment parce que c'est pas tout mais merci beaucoup à RS merci à toi Alain merci à tout le monde et puis tous les tous les maigres bénéfices de ce livre iront à l'Institut Raphaël pour maintenir les soins gratuits et c'est pas facile voilà donc si vous pouvez le diffuser l'acheter pour Noël et bien ce sera formidable pour les patients de Raphaël merci Alain merci Christelle Claire merci tout le monde et puis voilà vous pouvez conclure Claire c'est bon oui bon ben bien évidemment je vous remercie à tous les deux on voit qu'il y a beaucoup de remerciements aussi dans le chat merci à tous les participants et les participantes je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Marc Galli dans le fauteuil de l'hypnose installez-vous et l'ouvrage de Alain Toledano la maison de la pré-cancer voilà merci à tous les deux